Ouverture demain à Marrakech d'une nouvelle conférence sur le climat. Près de 200 pays tenteront une fois encore de se mettre d'accord sur l'application du protocole de Kyoto. Parmi les effets néfastes du réchauffement de la planète, les conséquences sur les coraux, comme le monde se reportage d'Agnès Monteux et Gilbert Usain. Ils ne vivent que dans les eaux paradisiaques, entre 18 et 30 degrés. Le corail est un des animaux les plus mystérieux. Il serait 2 millions d'espèces différentes, mais nous n'en connaissons qu'à peine le dixième. Ces joyaux vivants sont de véritables forêts sous-marines. Ils abritent et nourrissent de très nombreuses espèces de poissons, d'éponges ou de crustacés. Mais depuis une vingtaine d'années, ils blanchissent et perdent leur couleur, signe de maladie. Difficile d'être précis, mais 10% seraient déjà morts, selon certains chercheurs, et un tiers d'entre eux directement menacés. Le musée océanographique de Monaco est l'un des rares centres où l'on essaie de comprendre ce blanchissement. Ces périodes de blanchissement sont toujours dues à une élévation de la température de l'eau de mer, à une augmentation des rayonnements ultraviolets, par exemple. Voici un des seuls laboratoires au monde où l'on sait cultiver des coraux. On peut par exemple modifier les températures. A quelques degrés près, les coraux très sensibles ont tendance à tomber malades. Mais le problème viendrait surtout de la concentration en gaz carbonique. Ce gaz à effet de serre s'accumule petit à petit dans l'air et dans l'eau. Il modifie la chimie des océans, ce qui fragilise la croissance des coraux. Peut-être d'ici une cinquième année, le taux de croissance de ces coraux ne sera pas suffisant pour les maintenir à la surface de l'eau. Ce qui peut, à terme, appeler à faire disparaître les récifs coralliens. Sans lumière, les coraux ne peuvent plus vivre. Réchauffement climatique, mais aussi pollution des mers, les fragiles récifs sont en danger. Et avec eux, toute une économie du tourisme et de la pêche dans le monde. Merci. Merci. Merci.